Sur le cas de Brahim Diaz, je suis honnête, c'est vrai que j'ai voyagé à Milan pour le rencontrer, pour avoir une discussion honnête avec lui et il a été très honnête, c'est un joueur qui a la double nationalité, qui peut jouer pour l'Espagne ou pour le Maroc. Donc on a eu une discussion sincère, il se doit de faire un choix. Nous on n'est pas dans la négociation et je ne serai jamais dans la négociation. Nous on n'est pas dans la négociation, il se doit de faire un choix. Les Canines qui font des choix rapidement, Canines leur font un certain temps pour prendre leurs décisions, c'est pas parce qu'ils prennent la décision. Les noms que vous allez voir dans cette liste, c'est qu'à 100% le Maghreb, au Baril Maghreb, au Réjou, 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 au Réjou. Les Canines qui font des choix ailleurs, il n'y a pas de soucis. Si on a eu le choix, on va l'accepter. C'est-à-dire qu'il a un autre qui est Maghreb, il a un autre qui est Maghreb, il a un autre qui est Maghreb. Il a un autre qui est Maghreb, il a un qui est Maghreb, il a un qui est Maghreb, il a un qui est Maghreb. Donc le cas d'Ebrahim Diaz aujourd'hui, il n'est pas avec nous. Je ne sais pas s'il va choisir l'Espagne ou le Maroc. Il a un délai de réflexion. Si il choisit l'Espagne, tant mieux pour lui. Mais aujourd'hui, il n'est pas avec le Maroc. Et pour moi, la page, elle n'est pas tournée, mais je ne m'attarde pas. Mais pour vous dire, la rencontre, elle s'est bien passée. C'est quelqu'un qui aime le Maroc, qui a grandi en Espagne. Et le choix qu'il fera, ce sera sa décision et on l'acceptera. Sous-titrage ST' 501